Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe TH Room pour la ronde 2 des Dofus Leagues Qualifiers sur le serveur KTA. Pour ce combat, je jouais un Sacrieur Terre, un Ekaflip Feu et un Uginac R contre une composition en Enerypsa, Xelor et Yop. Je vous commande ce match en différé. C'est parti ! Alors je vous avouerai que je ne suis pas du tout à l'aise sur le module de draft, c'était la première fois que je l'utilisais ici, et bon j'avais l'impression d'avoir fait les choses bien et je me suis rendu compte que j'avais laissé un Xel et Yop en face qui est évidemment une compo à one shot qu'on n'a pas envie de laisser en vie. Donc je suis arrivé dans ce combat assez peu serein je dois le dire en sachant que de toute façon ça allait être très compliqué de ne pas perdre un perso tour 2. Bon je regarde un petit peu les modes en face, je vois pas mal de tacles sur le Xelor, ce qui est plutôt rassurant. A priori c'est pas du gros mode full dégâts mais le problème c'est que ça peut être soit le Xel, soit le Yop qui peuvent être en gros burst et me tuer un perso. Donc je choisis de ne pas les laisser poser leur jeu et je russe directement avec mon Uginac dès le tour 1 pour venir poser le petit Eta gibier sur le Xelor. Et ensuite je me protège un petit peu pour ne pas me faire exploser tout de suite. Mais évidemment là j'ai une compo avec un Sacrier qui est très solide. L'Uginac, bon c'est un Uginac donc de toute façon ça tanque. Donc je sais que l'Uginac risque assez peu de se faire focus et que c'est surtout l'Ekaflip qui va être à risque. C'est pourquoi j'ai choisi d'exposer mon Uginac ainsi. Mais peut-être que c'était un peu trop, ça peut se discuter. Bon là j'ai quand même pris un Moloss, j'ai les états de rage, j'ai les pritech. Donc a priori tout va bien. Donc là vraiment à ce stade je suis absolument pas serein. Je vois le Xelor qui pose sa synchro, qui avance, qui bouge pas trop. A ce moment là je souffle un peu. Je me rends compte qu'a priori on n'a pas un gros joueur Xelor en face. Et que voilà quand j'ai vu la jolure dans le vide là. C'était le soulagement pour moi. Je me disais ok, bon ça devrait être gérable. Un tour 1 de Xelor assez peu impressionnant. Donc à partir de là j'étais beaucoup plus serein. J'arrive moi dans l'optique KTA avec beaucoup de zones d'ombre sur toutes ces mécaniques de tournoi que je n'ai absolument jamais explorées. Jouer aussi pas mal de stuff pour la première fois. Certaines classes sur lesquelles je suis moins à l'aise que d'autres. Et je suis rassuré de voir que je ne suis pas le seul dans ce cas de figure. Et que bon je n'aurais pas en face systématiquement des gros gros joueurs comme j'avais plus l'habitude d'avoir en Coliseum. Où parfois je testais des compositions. Mais j'avais quand même des grosses cotes sur mes persos à environ 5000. Ce qui fait que même quand j'étais sur des cas de figure où j'avais à gérer des nouveaux éléments. J'avais en face de moi des très bons joueurs parfaitement aguerris. Qui maîtrisaient parfaitement leur classe et leur composition. Donc là bon je suis un peu plus rassuré. Je me rends compte qu'en face ça cherche un petit peu ses sorts. Ça cherche aussi un petit peu son style. Et ça n'a pas l'air d'être une compo rouleau compresseur et qui me place un gros one shot tour 2. Donc bon. Voilà le Yoap et Air. Tout va bien. Il y a a priori pas trop de soucis. Alors ça ne veut pas dire que pour autant ça va être facile. Il y a quand même du double boost paya en face. Avec un héros de roxer qui est un Yoap. Donc ça reste quand même très très difficile pour moi sur le papier. Mais bon j'ai des outils. J'essaie quand même d'y aller sereinement. On vient évidemment mettre un petit peu en place le jeu sur le sac rieur. Casser la distance. Donc là j'ai vraiment bien fait de rush directement je pense. Parce que ce qu'il fallait que j'évite c'était la cop du Xelor. Avec un kill derrière évidemment. Là je réfléchis un petit peu à mon placement. Parce que souvent je pose l'épée. Et je lui mets un coup de crocobure du coup juste après. Mais comme je mets la perfusion. J'estime que c'est plus intéressant. Et que ça compense les petits dégâts qu'elle pourrait prendre à la crocobure. Donc là vraiment je me set up avec le pack de sang. La perfusion pour pouvoir encaisser un maximum de dégâts. Parce que ce qui me fait vraiment peur c'est un one shot tour 2. C'est vraiment le pire cas de figure. Et avec leur compo en face. C'est vraiment ce qui est très inquiétant. Là l'épée que j'ai placée de façon un petit peu hasardeuse. J'aurais mieux fait de la mettre juste à gauche. Puisqu'elle me bloque le passage en fait avec la cabote. Et j'ai pas l'habitude d'avoir Lennie qui joue en premier en fait sur cette composition en Xelenniop. Et ça m'a un petit peu perturbé ma vision de jeu. Donc l'épée est mal placée là. Ça me bloque mes déplacements c'est pas terrible. Là Lennie qui met des mots de frayeur. On sait pas trop ce qu'il fait. C'est un peu bizarre. Peut-être qu'il avait pas vu l'épée cachée par la cabote. C'est une option. Le mot de silence qui tombe sur Uginac et sa crieur. Mais c'est pas si méchant que ça. Donc là je me dis bon. Le Yupp il a l'air de pas être full full DPS. Je choisis de partir plutôt sur un focus Xelor. Évidemment j'ai pas beaucoup de PA. Je mets juste le petit Arcanin qui me permet de perdre un état de rage et de venir placer ma double charogne pour mettre l'érosion sur le Xelor. Sans me transformer. Voilà donc je choisis le focus Xelor. Ça me paraît être le plus pertinent. Il est pas extrêmement solide. Il est déjà autour de 4000 points de vie max. Donc l'érosion est déjà placée. Donc là on a déjà 10% d'érosion native plus 20% des doubles charogne. Et évidemment il y a l'Ecaflip qui va jouer derrière. Donc on va pouvoir en remettre une dose encore. Là encore une fois. Je jouais l'ATP dans le vide. Je me dis bon ok. Ça me rappelle moi quand j'avais sorti mes premiers matchs de Xelor en 3v3. Bon c'est déjà pas une classe qui est facile à jouer. Donc quand en plus on est sur 3 comptes. Alors je sais pas si c'était une personne qui jouait les 3 comptes en face. Mais bon je sais à quel point ça peut être difficile de gérer un Xelor quand on est pas un bon joueur Xelor. C'est très compliqué. Donc là j'y vais avec l'Ecaflip en retour d'Odora. Deux Miaouche qui passent en full crit. La tromperie feu incroyable. La baguette qui crit. Et là je vois que j'ai la tromperie à nouveau. Et les amis regardez moi ce tour. J'ai eu un tour parfait en termes d'RNG sur l'Ecaflip. J'ai fait du coup critique sur absolument tous mes sorts. Et j'ai eu deux tromperies feu dans le tour. Donc là ça m'a fait un tour de dégâts sur l'Oxelor absolument colossal. Donc là il est érodé à 50%. Il est à 2500 points de vie max sur l'Oxelor. Et voilà. Bon la RNG ne change pas grand chose. Mais voilà c'était assez marquant de voir le tour parfait des K. avec la double tromperie feu et le full crit sur tous les sorts. Qui était assez stylé. Bon là il rush sur mon Uginac. Mais j'ai deux états de rush. Tout va bien. Et le Xelor. Là je le tabasse avec mon sac rieur. Comme en plus il y a le gibier de l'Uginac. Il prend des dégâts augmentés. C'est pour ça que je tape aussi fort. Et là c'est le kill du Xelor en fait. Tout simplement. Et à aucun moment j'ai été en danger. Tous mes persos sont complètement safe. Et ça concède en face. Voilà donc deuxième match pour moi. Sur le serveur KTA. Et ce fut plutôt explosif. Et j'avais peur de me faire one shot un perso. Et en fait c'est moi qui ai presque one shot son Xelor. Avec un magnifique tour des Kflips. En retour d'Odora. Voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas. Je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Moi je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.